C'est une belle histoire, il était une fois un restaurant universitaire qui s'ennuyait d'être un simple rue et voilà que ce restaurant universitaire rue devient le rue repère urbain et donc c'est une nouvelle page, une nouvelle jeunesse pour ce bâtiment du milieu des années 20e respirait l'architecture de Le Corbusier et que le talent de l'équipe Chebel et Gentil, nos architectes ont le talent à transformer en ce qui pourrait être un peu notre palais de Tokyo à nous ici à Angers. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Plusieurs choses. D'abord Angers Patrimoine, qui vient de créer le centre d'interprétation du patrimoine et de l'architecture. un endroit incontournable désormais pour les Angevines et les Angevins et les visiteurs d'Angers pour comprendre l'évolution de la ville, comprendre comment la ville s'enracine dans un très beau patrimoine et en même temps se développe et développe son aménagement urbain. Deuxième lieu important, c'est l'artothèque. L'artothèque, donc un espace où les Angevins pourront venir pour emprunter pour quelques jours, quelques semaines, des œuvres d'art. Ils bénéficieront de volumes importants pour choisir ces œuvres et de dispositifs tout à fait adaptés pour se faire. Troisième pôle, les archives patrimoniales. Là encore, les Angevins, qu'ils soient simples publics, si je peux dire, ou chercheurs, pourront trouver des photos, des documents d'archives et bénéficier d'une salle de lecture tout à fait, sans exagérer, exceptionnelle. Et enfin, nous aurons une résidence d'artistes qui sera inaugurée dans quelques semaines. Merci à Mécénéloire qui nous a permis de réaliser cette résidence d'artistes. Ces artistes pourront exposer, et je termine sur ce point parce que ça me paraît l'essentiel, tout le reste l'est également, mais nous aurons 250 m² d'expositions réservées à l'art contemporain. Voilà ce qu'est le Rue, le Repère Jourdain. J'invite les Angevins et les Angevins à venir nombreux visiter, mais je pense que ce sera le cas, visiter ce nouveau lieu, ce nouveau fleuron de la culture à Angevins.